Bonsoir Émilie. C'est toujours un moment important dans la vie d'un étudiant. Celui-ci est peut-être un petit peu plus particulier pour les élèves monégasques. Oui, effectivement, le concours de monégasques est un moment privilégié. C'est un moment un petit peu stressant, mais un moment qui est très attendu par les élèves parce que nous avons la chance, si vous voulez, de voir sur l'institution FNB les élèves qui concourent au niveau de l'école, au niveau du collège et au niveau du lycée. Pour donner un chiffre, cette année, nous avons 563 élèves sur l'ensemble de l'institution qui concourt et nous sommes très, très contents et très, très fiers puisque nous avons des élèves qui partent du CE2 et qui vont jusqu'en classe de terminale. Terminale, à savoir que c'est une élève qui va concourir, non pas par un écrit, mais qui va déposer un dossier. Donc, si vous voulez, nous sommes très ravis, enfin, nous sommes contents que nos élèves puissent faire vivre la langue monégasque à ce niveau-là. Et effectivement, à titre personnel, je suis très fière que l'institution puisse présenter autant d'élèves à ce concours qui est le concours de Monégasque, donc qui représente bien la fierté de Monaco. Oui, c'est un réel patrimoine pour Monaco, cette langue monégasque. Absolument, absolument. C'est un patrimoine culturel que nous devons garder en sachant que maintenant, le monégasque est un enseignement qui est devenu obligatoire, aussi bien au niveau du primaire, du CE2 au CM2, qui est aussi obligatoire au niveau des classes de 6e, 5e, 4e, 3e. À partir de la classe de 2e, c'est un enseignement facultatif, c'est une option, mais là aussi, je dois donner un chiffre qui est très parlant et qui est, on va dire, une grosse satisfaction à notre niveau. Cette année, j'ai 17 élèves en classe de 2e qui participent au concours. Ça veut donc dire que cette langue n'est pas qu'une langue, on va dire, régionale, une langue peu utilisée, puisque les élèves sont très fiers de pouvoir continuer à participer à la langue monégasque, à concourir et l'utiliser certainement par la suite. Ça fera, je dirais, un élément supplémentaire sur leur CV, montrant cette ouverture culturelle et cette envie de continuer à faire perdurer ce patrimoine culturel qui est le nôtre. Comment se déroulent concrètement ces épreuves écrites et sur quoi portent-elles ? Alors, ces épreuves écrites se déroulent, si vous voulez, en plusieurs temps. Hier, c'était donc le lycée. Ce matin, il y a eu deux phases, deux temps sur les classes de collège. D'abord, les classes de 6e, 5e et après 4e, 3e. Hier après-midi, donc, les classes de seconde et demain, donc, les classes de primaire. En fait, dans un premier temps, les élèves sont interrogés sur un enseignement de monégasque et d'histoire de Monaco à l'écrit. Après, un jury se réunit avec des autorités monégasques, bien évidemment, qui sont des grands défenseurs du patrimoine monégasque et du patrimoine culturel de la langue monégasque, des enseignants de monégasque. Ils vont sélectionner à chaque niveau de classe environ 10 élèves qui seront alors, qui passeront alors un oral. Ça, c'est une première chose. Au niveau des classes de seconde, dans la mesure où, donc, comme je vous l'ai dit, cette année, nous avons 17 élèves qui sont présents. Donc, à peu près la moitié des élèves seront retenus pour passer un oral. Et après cet oral, donc, effectivement, les meilleurs d'entre eux seront retenus pour faire partie de cette superbe soirée qui est la remise des prix. Cette soirée est présidée, évidemment, par Mgr le Prince Albert II. Mais toutes les autorités de Monaco sont présentes à cette très, très belle soirée qui a lieu dans la cour de la mairie, donc, de Monaco, mi-juin. Oui, on l'entend, ces épreuves écrites ne sont que le premier volet de ce concours. Comment les élèves abordent-ils cette échéance ? On l'a évoqué ensemble avec beaucoup de sérieux. Tout à fait, ce sont des élèves qui sont très motivés, très volontaires et qui ont une conscience, on va dire, aiguë de la nécessité, si vous voulez, de faire perdurer ce patrimoine culturel. Donc, c'est une envie, c'est pas simplement un enseignement comme un autre, c'est une envie, si vous voulez, de continuer à faire parler le monégasque et avoir, justement, cette particularité que nous avons sur le territoire de pouvoir parler le monégasque, pas simplement au niveau des personnes, on va dire, plus âgées, mais aussi bien au niveau de nos jeunes. Et c'est une fierté, disons-le, aussi bien pour eux que pour nous que cette langue monégasque puisse continuer à être parlée, à être enseignée, bien évidemment, nous avons trois enseignants, mais à être enseignée, à être parlée par nos jeunes qui sont très, très fiers de cette possibilité qui leur est donnée au sein des habitements scolaires. Sachez que dans les élèves qui continuent cette langue monégasque, qui continuent de poursuivre cet enseignement, nous avons aussi beaucoup d'étrangers qui sont très, très fiers, nous avons même des élèves russes qui sont très, très fiers de suivre l'enseignement qui devient un enseignement optionnel à partir de la classe de seconde. Donc, pour montrer, si vous voulez, l'importance et le rayonnement de la langue monégasque. Et l'attachement à son pays aussi. Et évidemment, bien évidemment, l'attachement, je dirais, des monégasques, des résidents, mais de toute personne qui réside sur le territoire, quelle que soit sa nationalité, qui, ces personnes-là, sont très fiers de pouvoir appartenir, comme vous le dites, et de pouvoir montrer, je dirais, leur volonté d'appartenir véritablement à cette langue, donc à la culture monégasque, et évidemment à la famille princière, qui, je dirais, est l'emblème, évidemment, suprême de la langue monégasque. Eh bien, merci beaucoup, Christine Lanzerini, d'avoir été une autre invité. Comment dire monégasque ? Assez révélé ? Assez révélé ?